La phase de pose des pavés sur les avenues Ngamaba et la ferme Amfilou rassurent les populations de ce 7e arrondissement de Brazzaville sur l'avancement de ses travaux de construction de la route repris il y a deux mois. On est soulagé, la route est maintenant bonne. Quand la pluie va commencer, on ne peut pas encore mettre les 2 au 50, on va seulement mettre les 150 jusqu'en total. On est content, il faut qu'on termine ça vite. Vraiment c'est la félicitation, c'est du bon travail, il faut finir rapidement la pluie. A quelques jours de la fin de la saison sèche, la lenteur des travaux inquiète les populations souvent victimes des inondations, lesquelles suggèrent la construction d'un grand collecteur d'évacuation d'eau reliant les quartiers Sadelmy et la base. Pour moi, ça va quand même, mais le vrai problème ici c'est le point initial. Il fallait qu'on puisse d'abord commencer à canaliser en haut là-bas, parce que l'eau qui quitte là-bas c'est l'eau qui vient déranger ici. Donc si on n'arrange pas d'abord en haut là-bas, tout vers Sadelmy. Donc tout ce qu'on fait là, vraiment, je ne crois pas, ça va marcher. Ils auraient dû faire une canalisation pour prendre d'abord les eaux, envoyer quelque part, parce que toutes les eaux de là-haut ne pourront pas suffire pour venir jusqu'ici. Donc il manque des ramifications. Il fallait prendre et faire de telle sorte que, à partir de là-bas, ils auraient dû prendre, faire un regard, et mettre une canalisation pour évacuer les eaux dans la ville. Et c'est ce qui n'a pas été fait. Ici c'est bien, mais le problème c'est d'abord les eaux qui viendront de là-haut. Ces énièmes travaux de réhabilitation de cette voie, secteur Empaumoumi et alentours, laissent toujours des doutes à cause des canalisations inappropriées. Cette fois-ci, les populations espèrent sur ce chantier qui peut, une fois achevé, les fera oublier des tracasseries de transport auxquelles elles sont en proie depuis plusieurs années. Sous-titrage Société Radio-Canada